Franck habite le petit Queville, à seulement quelques dizaines de mètres de l'usine du Brizol. Donc là voilà, le jour en question, donc à 3h du matin, c'est ici que je suis monté pour voir le feu qu'il y avait, que mon voisin m'a signalé, le mur de flammes de vent. La seule chose qu'on reproche, c'est qu'il n'y ait pas eu d'alarme, qu'on ne nous ait pas avisé, au moins nous dire, voilà, réveillez-vous, attendez, là il n'y a rien eu. Parce que là, ils ont eu de la chance que le vent était de l'autre côté, le vent aurait été face à nous, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Des habitants livrés à eux-mêmes durant de longues heures. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui traumatisés. Quand votre enfant sort du lit en pleine nuit et qu'on le met dans la voiture et que tout ce qu'il voit, c'est des explosions, du feu, et que derrière on vous dit que ce n'est pas grave, c'est juste impossible que ce ne soit pas grave. Parce que ce qu'on a vu, c'était grave. Si on nous avait dit quoi faire, si on nous avait dit comment réagir, si on nous avait juste un peu aiguillé. On savait ce qu'on devait faire si la sérénée sonnait. Le problème, c'est que le préfet n'a pas voulu lancer les sérénées. Et jusqu'à la mer de la ville, tout le monde est laissé dans l'ignorance. En fin de matinée, on apprend que le ministre de l'Intérieur vient sur place. Et donc je décide de m'inviter à la visite de Christophe Castaner, comme je me suis invitée le vendredi à la visite d'Elisabeth Borne et Agnès Buzyn. Charlotte Goujon demande aujourd'hui à ce que la question de la communication auprès des habitants soit intégrée à l'enquête administrative qui est en cours.